Pour présenter MECA Atlantique, c'est une société qui a été créée en 87 par moi-même. C'est une société de mécanique générale, mécanique de précision. Nous avons démarré à deux personnes et aujourd'hui nous sommes une trentaine. Nous travaillons dans la sous-traitance aéronautique, ferroviaire, automobile, agroalimentaire, plasturgie. Nous réalisons des pièces de petite taille, des pièces de très grand volume. Les domaines d'activité sont le ferroviaire, la navale, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile, la plasturgie. On travaille pour toutes les fonderies, les ensembles mécanos soudés. Nous faisons aussi de la machine spéciale, des outillages, donc c'est très varié. Le processus de fabrication de pièces. On part par l'achat de la matière première, on va la débiter avec une scie à commande numérique. On va soit l'emmener en partie soudure pour rassembler tous les morceaux, ou soit on va passer directement en tournage ou en fraisage en commande numérique. Par la suite, il va y avoir de l'ajustage, du contrôle dimensionnel de la pièce, et enfin le colissage qui nous permettra de transporter en bonne uniforme le colis. L'accroissement de l'activité, enfin notre but était de répondre déjà à la demande des clients, qui, depuis une dizaine d'années, nous font travailler sur des volumes de travail de plus en plus importants, en pièces plus importantes. On était très limité dans notre ancien atelier, donc il fallait prévoir notre avenir, et notre avenir on l'a fait en agrandissant notre bâtiment, du fait que nous avons mis en place une machine de très grande dimension. Il faut savoir que cette machine pèse quand même plus de 100 tonnes, et c'est un logo assemblé. Il a fallu six camions pour pouvoir livrer cette machine, deux mois d'installation. Alors c'est une fraiseuse à commande numérique, cinq axes, de dimensions de 12 000 par 3 000, avec un plateau central.